bonjour je vais vous présenter rapidement en vidéo le thème premium nucléaire pour wordpress qui est un thème essentiellement prévu pour équiper un blog ou un site de type magazine donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui concerne la version pro donc payante du thème puisqu'en fait il existe en version gratuite en version payante donc pour ce faire je mets du site de démonstration à disposition par cresta project les créateurs du thème vous voyez que bon ici vous avez un logo vous pouvez personnaliser vous même vous avez tout en haut donc votre barre de menu avec vos icônes de profil les pages de réseaux sociaux bien sûr le champ de recherche et donc ensuite vous avez un carousel avec les derniers articles vous pouvez paramétrer vous voulez y mettre donc ensuite vous avez tout simplement les derniers articles avec un petit résumé le fameux bouton lire plus vous avez donc votre barre latérale ce que j'aime bien au niveau de la barre latérale c'est qu'une fois vous êtes arrivé sur l'extrémité au lieu que ça continue à défiler avec le corps du site en fait ça reste à niveau donc ça c'est valable également dans l'autre sens voilà donc ça je trouve que c'est sympa ça évite d'avoir une barre latérale vide à arriver à un certain point voilà donc ce qui est intéressant aussi c'est le fameux bouton retour vers le haut retour rapide vers le haut donc ça c'est sympa le menu qui reste aussi tout en haut ça moi j'aime bien aussi ça vous invite d'avoir à scroller sans cesse donc bon le thème en lui-même il n'y a rien de bien bien sorcier vous avez différents shortcodes qui sont intégrés donc pour faire des pages de plusieurs colonnes par exemple voilà là vous voyez on a deux colonnes ici trois colonnes deux colonnes n'est pas de la même taille ainsi de suite voilà ensuite dans les shortcodes donc les boîtes voilà donc ça ça peut être ça peut être assez sympathique ça voilà qu'est ce qu'on a d'autre donc ça c'est des vétrines voilà en début de paragraphe donc de différentes sortes ça ça peut être ça peut être assez sympa aussi ça ce qui aiment bien l'écriture en général à pression ce genre d'options sympathiques ça par contre moi je vous ai conseillé de l'utiliser mise en surveillance pas très beau ça je dirais que c'est bien pour tous ceux qui font du web marketing avec la fameuse page de vente moi j'aime pas du tout après chacun voit midi à sa porte et enfin on a les boutons voilà donc rien de bien sorcier la couleur qui change autre chose au niveau des options d'articles donc vous avez les formats d'articles voilà je vous laisse aller voir du standard on va voir une vidéo par exemple voilà avec donc la vidéo qui apparaît en guise d'image à la lune donc ça ça peut être sympa si vous voulez si vous faites régulièrement des articles de type vidéo des tutoriels ou autre le fait de voir la vidéo en haut à la place de la belle image à la une ça c'est c'est pas mal on va voir la même chose avec l'audio normalement voilà c'est moins c'est moins parlant mais pourquoi pas et donc après qu'est ce qu'on va voir donc dans l'affichage la barre latérale à droite à la gauche ou pas de barre latérale donc là on va voir juste la barre latérale donc là attention par contre vous voyez sur les articles l'image à la une elle fait énorme donc moi personnellement j'aime pas après vous faites comme vous voulez donc ce qui est intégré aussi au thème qui peut être sympa qui vous évite d'avoir à télécharger une extension spécifique cela c'est les fameux articles relatifs ou similaires qui s'affichent en fonction des catégories donc après ici vous avez la boîte de d'auteurs on m'appelle ça avec la petite biographie dans une bêtise les commentaires c'est la boîte d'auteurs d'auteurs voilà elle est ici avec les différents profils et pages vers les réseaux sociaux voilà donc pas le thème on a fait à peu près le tour en ce qui concerne juste je vais vous montrer c'est c'est l'autre côté c'est au niveau de l'administration puisque une de mes clientes l'a acheté donc je peux vous montrer le panneau d'administration donc vous voyez que j'ai réalisé la traduction de ce thème alors même s'il reste quelques expressions non traduites mais ça c'est parce que le fichier de traduction était mal préparé par le créateur du thème mais vous voyez dans l'ensemble tout est pas traduit donc ce qui est important à voir c'est vous pouvez mettre votre propre logo vous pouvez donc choisir la disposition on va dire générale de la barre latérale même si on peut normalement la changer dans la page ou article vous pouvez choisir d'afficher ou non le fil d'Ariane en matière de référencement et d'expérience utilisateur on conseille toujours de l'afficher le fil d'Ariane afficher bouton de recherche donc le bouton de recherche ça va être ici la barre latérale affixe donc ça c'est ce que je vous montrer la barre latérale on va pouvoir tourner à l'accueil donc qui permet de ne pas laisser de blanc une fois que le contenu allez je viens ici une fois que le contenu est arrivé à sa limite donc le défilement fluide ça ça peut être sympa au niveau du scroll la visionneuse ça c'est quand vous au niveau des photos quand vous cliquez sur la photo la photo peut s'afficher en plus grand avec un arrière plan qui va être un peu foncé histoire de mettre en valeur les images bon qu'est-ce qu'on va voir d'autre après style et typographie donc vous pouvez choisir votre police des caractères donc vous voyez vous avez le choix entre plusieurs donc ça c'est pour les titres ici après c'est pour le texte donc voilà pareil vous pouvez choisir des sous-ensemble le couleur de fond de boîte couleur de texte de boîte couleur du texte de la seconde boîte texte spécial vous pouvez choisir l'arrière plan couleur ou l'image arrière plan et si vous choisissez la couleur il vous suffit de cliquer ici pour choisir votre couleur donc soit vous y connaissez avec le sélecteur ou vous bougez là soit vous connaissez le code couleur que vous remplissez directement ou là vous pouvez encore cocher une de ces couleurs là si c'est celle que vous recherchez surtout n'oubliez pas de cliquer sur Save Changes à chaque fois que vous avez fait des modifications ensuite au niveau des articles vous pouvez donc paramétrer si on voit l'article complet ou un extrait dans les pages d'archives alors moi je vous conseille c'est laisser afficher un extrait en terme de référencement c'est mieux parce que sinon ça fait des contenus dupliqués ensuite activer au nom le compteur de vues d'articles l'article précédent l'article suivant les informations sur l'auteur donc ça après c'est à vous de voir les articles relatifs voilà donc vous pouvez choisir le nombre d'articles à afficher donc ça après c'est à vous de voir donc là tout à l'heure on a vu deux c'est parce que c'est un site qui est en construction donc il n'y a pratiquement pas d'articles dessus voilà la façon d'afficher les articles relatifs ça peut être soit aléatoire soit le nombre de commentaires ou la date bon c'est pas forcément l'idéal mais voilà ce qu'il vous est offert vous pouvez afficher de la publicité en haut de chaque article et en bas de chaque article également donc c'est des publicités de taille 468 par 60 donc là encore ça vous évite d'avoir à installer une extension spécifique après vous avez le diaporama d'accueil donc là bon je vous montrera pas grand chose sur l'actif sur l'actif on va voir quoi la lecture automatique puis au nom le nombre d'articles affichés trié par date nombre de commentaires ou de façon aléatoire la vitesse du diaporama et la vitesse d'animation donc voilà c'est pas tout off vous voyez à chaque fois vous cliquez sur off selon vous vous l'activez ou désactivez chargement de la page donc en fait ça c'est si vous laissez un effet de chargement contre votre page met un petit peu de temps à se télécharger et en fait il vous donc là c'est actif il vous suffit de choisir après celui que vous voulez qui vous semble que vous voulez à votre goût réseau social donc là c'est là que vous allez mettre les adresses de vos différents profils et pages vous savez qu'on retrouve ici voilà publicité donc là vous mettez les codes de publicité supplémentaire donc publicité 250 par 250 ou 468 par 60 et afin d'en avancer c'est là où vous allez mettre vos codes du style là où vous avez css ou javascript ici on en tête ou le code de pied de page ça va être le code que vous devez mettre avant la balise body voilà donc notamment l'analytique ce code analytique je ne sais plus c'est dans lequel mais enfin ça vous est indiqué par où il faut le mettre donc soit la balise head soit la balise body donc si vous voyez qu'on vous demande de mettre au niveau de la balise body head donc ça sera ici et au niveau de la base body ça sera là ensuite après si vous voulez configurer un widget twitter pour afficher les derniers tweets sur votre site donc c'est ici que vous rentrerez votre nom d'utilisateur la clé client la clé secrète je tombe accès je tombe accès secrète voilà mais écoutez on a fait le tour de ce thème juste pour terminer sachez que la traduction française du thème est disponible sur le site wp-traduction.com je vais y arriver et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous amuser avec ce thème et je vous dis à bientôt pour une prochaine démo ciao ciao ciao